Alors que W9 diffuse le film Tamara ce dimanche 2 avril, voici vous propose de découvrir ce quest devenu Héloïse Martin, l'héroïne du film, depuis le tournage qui l'a rendu célèbre. En 2016, les fans de Ryan Bensetti s'étaient rués dans les salles obscures pour découvrir le jeune acteur dans Tamara, une comédie signée Alexandre Castagnetti. L'histoire ? Le plus beau garçon du lycée, joué par ses soins, craque pour une adolescente complexée par son poids et moquée par ses camarades de classe. Un rôle qui a été confié à Héloïse Martin, au grand étonnement de cette dernière. J'ai paniqué. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Jusqu'à la veille du tournage, j'ai eu peur d'apprendre que le rôle n'était plus pour moi, avait-elle révélé dans les colonnes du Parisien. Ce manque de confiance en soi est peut-être dû au fait que la belle blonde de 26 ans a essuyé de nombreux échecs au cours de sa carrière, notamment à cause de la grossophobie ambiante, au moment où j'ai passé le casting, je venais d'être recalée pour des rôles pour lesquels on m'a dit que j'étais trop grosse, avait-elle confié dans la foulée. Mais que devient l'actrice depuis ce rôle qui a changé le cours de sa carrière ? Héloïse Martin est devenue maman. Héloïse Martin a certes joué dans la suite de Tamara en 2018, mais sa carrière ne ceste pas cantonnée au rôle de la jeune élève charpentier. Par la suite, elle a joué à deux reprises au cinéma, en 2018 dans Je suis un partage de Baptiste Magontier et en 2019 dans Dernière ligne droite d'Arnaud Mison. Mais si y est-il surtout à la télévision que s'est illustré l'ancienne acolyte de Ryan Benzetti ? Les téléspectateurs ont notamment pu la retrouver dans des fictions telles qu'Alice Nevers, Grand Hôtel ou encore Enquête à cœur ouvert en 2022, mais elle a aussi participé à plusieurs télés-crochets. En 2018, Héloïse Martin avait ainsi ébloui les foules au casting de la neuvième saison de danse avec les stars. Avec son partenaire Christophe Licata, elle s'était hissée jusqu'à la quatrième place. Par la suite, elle a également tenté sa chance dans Fort Boyard et Stars à Nus en 2020 puis District Z en 2021. Mais le plus grand chamboulement dans sa vie a eu lieu dans la sphère privée, le 30 juillet 2022, la jeune femme a donné naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Rose. Amour inconditionnel. La plus belle et la plus grande émotion de ma vie, avait-elle annoncé sous une photo du bébé qu'elle tenait dans ses bras. Pour ce qui est du papa en revanche, le mystère n'a jamais été levé. Sous-titrage Société Radio-Canada